Si l'on connaît les dessous du référencement naturel, ce n'est pas vraiment le même constat en ce qui concerne le référencement payant, et plus précisément Google Ads. Le référencement payant, souvent cité par l'acronyme SCA pour Search Engine Advertising, est un levier digital incontournable pour développer son activité en ligne. Majoritairement déployé avec l'outil Google Ads, le référencement payant permet d'obtenir des résultats rapides. Complémentaire au SEO, Search Engine Optimization, qui se base sur les recherches organiques naturelles d'un internaute, le référencement payant est représenté sous différents formats publicitaires, comme le display, l'annonce shopping, les annonces recherche et l'annonce vidéo. Vous allez obtenir des résultats dès les premiers jours, car vos annonces apparaîtront sur les pages de recherche directement après la mise en ligne des campagnes réseau de recherche. Le réseau de recherche sur Google est le format le plus sollicité pour accroître la visibilité et générer des conversions pour des sites e-commerce. Ce type de campagne est nommé réseau de recherche, car il s'agit d'une intention de recherche. Les annonces sont affichées sur les pages de résultats de recherche de Google, et uniquement sur le format textuel. Les annonces publicitaires textuelles prennent la même forme que les recherches naturelles, à quelques exceptions près. La différence que vous pourrez apercevoir pour les annonces payantes est un simple bandeau annonce, visible à gauche de celle-ci pour annoncer que l'annonce en question a été enchérie et boostée pour être visible. Les annonces s'affichent dans les premières positions des pages des résultats de Google. Elles se positionnent parmi les premières positions uniquement sur une requête précise, et définies préalablement par les personnes en charge de la publicité sur Google Ads, au sein de votre entreprise. Ça peut être également vous. Les campagnes de recherche se composent obligatoirement d'un groupe d'annonces, d'une ou plusieurs annonces, et de plusieurs mots-clés. C'est un sujet très complet, donc je ne vais pas pouvoir l'aborder lors de cette vidéo, mais pour ne pas manquer ce sujet qui viendra dans les prochains épisodes, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube d'ImonSite. Les campagnes de réseau de recherche permettent de se positionner sur des thématiques bien précises. Les campagnes du réseau de recherche vont les chercher du trafic sur des termes génériques. Si vos annonces et le contenu de vos pages web sont pertinents avec le mot-clé enchéri, vous avez de fortes chances d'atteindre la première page, la première position notamment, sur la page des résultats. Par exemple, vous détenez une entreprise d'accessoires de plongée, vous allez donc vouloir vous positionner sur l'univers de la plongée. Ça paraît évident dit comme ça. Vous allez donc afficher des annonces sur des catégories spécifiques, telles que combinaison de plongée, lunettes de plongée, masque de plongée, que sais-je. Au-delà d'acheter des requêtes de votre marque, vous avez la possibilité d'enchérir de nombreux mots-clés sur des thématiques différentes. Ainsi, vos annonces s'afficheront sur toute la sémantique, sur le champ lexical, si vous voulez, défini autour de ces catégories. Ainsi, un internaute qui tape dans son moteur de recherche, lunettes de plongée, peut déclencher l'affichage de votre annonce, ce qui lui permettra d'avoir accès à votre site internet. Les campagnes Google Ads sont composées de multiples éléments, tous essentiels afin de créer une campagne publicitaire efficace. Ce qui veut dire qu'on a encore beaucoup de sujets à voir ensemble. Alors je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.